... C'est à vous que je parle, hommes des antipodes. Je parle d'hommes à hommes. Avec le peu de moi qui me reste de l'homme. Avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes. Puisse-t-il, puisse-t-il ne pas crier vengeance. La lalie est donnée. Les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec les mêmes mots que nous eûmes en partage. Il en reste peu d'intelligibles. Un jour viendra. C'est sûr. De la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'ortie sous vos pieds. Eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous. Une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Oui, j'ai aimé, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne, pêcher sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière, sous les joncs. Puis, je mangeais des frites le soir. Après, après, je rentrais me coucher. Fatiguée, là, et plein de solitude. Plein de pitié pour moi. Plein de pitié pour l'homme. Cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avions perdue jadis, dans un grand jardin, où fleurissait l'arbre de la vie. J'ai lu tout comme vous, des journaux, des bouquins, et je n'ai rien compris au monde. Et je n'ai rien compris à l'homme. Avez-vous mieux compris que moi ? Quand la mort est venue, j'ai cru savoir ce qu'elle était, mais vrai, elle est entrée en moi, tout en mes yeux, étonnée, étonnée, étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi ? Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas nés sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices, accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il prend encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, peut-être. Quand le poème nu se trouvera devant vos yeux, il ne demande rien, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir ? Et quand vous foulerez ce bouquet d'ortie qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent, et que tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Merci. 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 Merci.